Et bien sûr les amis, donc aujourd'hui on va parler donc de Lodosto Stanky, un anime que j'ai vu récemment, et franchement je vais aller trouver un temps avec vous, je l'ai vraiment apprécié, vraiment c'est une très bonne série que je vous conseille d'ores et déjà, oui, en 10 secondes de vidéo il vous conseille déjà la série, le gars, tu vois, ça va vite ça vite, mais non, honnêtement, j'ai vu cet anime, j'ai vu le dernier épisode, bah un petit peu à chaud, vraiment, avant de, bah tout simplement, avant de vous retrouver cette review, et moi je me suis dit, bah j'ai vu le dernier épisode et je dois vous parler de cette anime, vraiment du très très bon. Alors, Lodosto Stanky est sorti en 13 OVA, sorti le 30 juin, produit par Kadokawa Shooter, TBS, Maloubéni, distancié par Funny Machine et Central Park Media, le studio qui s'occupe, c'est Metaos, pour la source, bah bien entendu ça vient du novel, du même nom, simplement, ou d'oeuvre originale, tout simplement, voilà, pour un genre d'action, aventure, fantasy et supernatural, voilà. Donc, pour le statut. Alors, pour le synopsis, c'est tout simple, nous sommes donc dans l'terre de Lodos, qui était créée après la dernière grande bataille des dieux, et donc Lodos et ses royaumes sont en proie à la guerre depuis des milliers d'années. Et alors que la paix règne un petit peu sur ces terres, un malinconnu commence vraiment à s'agiter. Une ancienne sorcière du nom de Karla s'est réveillée, résolue elle-même à préserver l'île de Lodos en créant un déséquilibre politique entre les nombreux royaumes et en empêchant quiconque de conserver un contrôle central. Et seul donc un parti pris de six jeunes champions, dirigés par le jeune guerrier Parne, se situe dans cette nouvelle menace de la chute de Lodos. Voilà donc pour le synopsis. Alors, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça assez banal ou autre, mais tu vois, d'un instant je me dis que l'héroïque fantasy, surtout que bon, beaucoup considèrent un petit peu cette haine comme un petit peu le point central, la référence de l'héroïque fantasy, tout comme on considère la référence du shounen comme One Piece, Dragon Ball et j'en passe. Et disons que, honnêtement, quand on te parle d'héroïque fantasy, tout simplement, tu penses au dragon, au jeune guerrier, au héros, au bien, au mal, la lumière et les ténèbres, tu vois, c'est automatiquement les premières choses que tu penses quand on te parle d'héroïque fantasy. Eh bien, moi, quand bien même ça peut vraiment être banal dans son synopsis et un petit peu dans son scénario, bah moi, je trouve que pour respecter un petit peu ce code, des croyances que l'on a pour, bah, un petit peu, cette construction que l'on se fait des légendes via le style d'héroïque fantasy, bah moi je trouve que cet automatisme que tu penses à certaines choses, quand tu penses à héroïque fantasy, bah ils l'ont bien retranscrit à l'écran. Moi, tu vois, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée, parce que tout y est, hein, tout y est. Donc voilà, on va parler donc de mon aim sur l'anime, bah, c'était vraiment très bien, parce que, je veux dire, une chose que tu vas aimer dans cet anime, déjà d'un, c'est les personnages. Alors, c'est vrai que, bon, il y a des personnages que j'ai moins aimés, comme tout anime, hein, j'ai envie de dire, t'as des personnages que tu aimes bien, tu en as que tu aimes moins, bon, c'est partout pareil, hein, c'est clairement partout pareil. Moi, j'ai bien aimé Parne, tu vois, c'est un petit peu ce cheval qui va suivre un petit peu les traces de son père, mort à la bataille, tout simplement, qui était, bah, il me semble, un des six anciens héros légendaires. Et donc, tu as tout ce groupe, hein, qui essaye de reprendre un petit peu le flambeau pour sauver les terres de Lodos, par rapport, bah, à cette carte-là, qui font un petit peu le dawa, avec les conflits politiques entre les différents royaumes ou autres. Et donc, voilà. Après, tu as un groupe vraiment charismatique, j'ai beaucoup aimé le groupe, il est très sympa à suivre, du sérieux également, de l'humour, tu vois, il y a du second degré, et vraiment, le second degré, il est très marrant. C'est pas omniprésent, parce que, voilà, je vous le dis, c'est pas un hymne de comédie. Mais, tu vois, moi, je trouve que se libérer un petit peu l'air de temps en temps, et avoir un petit peu de l'humour de temps en temps, bah, ça ne fait pas de mal. Tu auras notamment l'humour avec le fameux nain du nom de Gim, mais bordel, Gim, il est incroyable. Gim, le nain dans ce groupe, il est génial, voilà. Donc, voilà, tu auras ce groupe composé de Delditte, Parne, comment est-ce qu'il s'appelle encore, oui ? Ah, Gim, Slane et Ito. Alors, je sais qu'il y en a un dernier, je ne me souviens plus, parce que, bon... Ah, Wood, voilà, Wood, Wood un petit peu, cette espèce de voleur, braqueur, autre. Mais bon, franchement, très mon groupe à suivre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé suivre les 13 groupes, parce que, tu vois, en soi, la manière dont on te les présente, bon, ça va être banal ou autre, mais ils ont tous un objectif en commun, ils ont tous une raison de se battre, et c'est ce qui va être très intéressant avec ce groupe, c'est qu'ils vont beaucoup s'impliquer pour le scénario. C'est pas juste le scénario va se dérouler devant eux, et ils vont se laisser prendre ou se submerger, non. Bon, là, tu vas voir des héros qui en veulent. Des vrais héros. Et moi, c'est ce que j'ai adoré suivre. Moi, je préfère largement ce genre de personnage, que plutôt qu'un scénario qui va évoluer devant mes yeux, et que les personnages ne vont pas vraiment trop s'y impliquer. Non. Gim, c'est celui que j'ai préféré dans le groupe. Parneau, ça, il est très bien. Dédit aussi, bon, tout le monde, tout le monde est très bien dans ce groupe. Mais franchement, celui que je retiens le plus, c'est Gim. Parce qu'au final, au fur et à mesure de l'anime, le scénario va évoluer forcément ou autre, mais surtout, tu vas connaître pourquoi le groupe s'est formé, les raisons des liens qui vont se faire que le groupe va former ces héros. Et franchement, mais c'est super intéressant de suivre ce groupe. Ce groupe est déjà très carismatique à la base, mais surtout, tu les vois évoluer ensemble, et tu vois que le scénario, au fur et à mesure qu'il va évoluer, ça va changer un petit peu leur mentalité. Moi, honnêtement, également une chose que j'ai appréciée, bah Parne, au début, c'est un gars, il ne sait pas se battre. Il tient à peine une épée, mais bon, on va lui donner un petit coup d'épée, son épée, elle va s'envoler à travers les cieux. Donc, tu vois qu'au fur et à mesure du temps, c'est des héros, mais ils vont être obligés de faire face à la réalité de la situation. Et donc, ils ne vont pas avoir directement les compétences requises pour faire face au danger qui est présent devant eux. Et des fois, la réalité va vite reprendre le dessus, et les héros, ils vont devoir se dire, il faut quand même que j'évolue, il faut quand même que je me bouge un petit peu pour faire face à la situation. parce que tu vois que les personnages, ils vont avoir du cœur, de l'esprit, du courage, justement, pour se donner à fond et justement être prêts à affronter des choses plus graves que ce que le scénario veut nous imposer pour le mal, tu vois. Mais franchement, j'ai aimé ça. Et si je dois parler d'autres personnes, tout simplement, par exemple, les royaumes, tu vois, les royaumes, c'était bien. Je ne sais pas, le royaume de Valise, le mormone, franchement, c'était génial à suivre. Vraiment, tous ces petits conflits entre royaumes, c'était vraiment sympa. Bon, après, on te dit clairement que c'est mormone qui fout un petit peu le bordel, on va être honnête avec ça. Mais tu vois, ce contrôle de... Comment dire ça ? Comment je vais vous le dire ? Oui, tu vois, ce royaume de marmots, ce qui est intéressant de savoir avec tous les différents royaumes, mais c'est qu'ils sont contrôlés par les six anciens héros légendaires, tu vois, qui ont sauvé Lodos d'une certaine façon. Et donc, Bald, c'est un antagoniste qu'on va te faire voir en premier, mais tu vois que Carla, elle est toujours derrière. Carla, c'est un petit peu cette sorcière qui vit depuis au moins 500 ans et qui est toujours là pour... Je veux dire... Ouais, non, je vais pas vous spoiler, mais bon. On te la fait voir clairement comme une antagoniste. Très clairement, comme une antagoniste. Et tu vois qu'elle fait un petit peu le bordel, elle est toujours un petit peu, je sais pas, derrière Bald, derrière d'autres personnes qui ont participé aux obstacles de Lodos. Et c'est vrai qu'au début, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'elle fout le bordel ? Quelle est la raison principale, tu vois ? Au final, petit à petit, le scénario, il va évoluer dans le bon sens en te disant, oui, voilà, tu revois le scénario, et bien il va bien évoluer. Et des fois, t'auras des petites surprises, je vous le dis. Mais, tu vois, moi ce qui m'a vraiment intéressé dans cette anime, bah déjà, je veux dire, les conflits entre royaumes, et tout, etc., c'était très bien à voir. Franchement, du très très bon. Moi, le roi que j'ai préféré, même si Bald, c'était vraiment quelqu'un de très sympa, bah moi c'est Faun. Faun, le roi de Valis, il était exceptionnel. Et tu vois, même également, dans ces royaumes, on va t'expliquer le lore du royaume, les raisons de pourquoi il y a un conflit, comment le royaume s'est construit. Tu vois ? Franchement, le scénario évolue dans le bon sens, dans tous les points. Et moi, j'ai énormément apprécié ça, parce que, c'est pas juste, oh le lol, on va se battre, le royaume, il faut le protéger, ou autre. Non, 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 non. On est dans un univers étendu. L'Odo Stusenki est un univers étendu. Et la plongée dans la terre de Lodo, c'est fabuleuse. Entre ses viches dix historiques, par exemple, ses grandes mystérieuses, et également son bestiaire varié, donc les dragons, les elfes, les hautes elfes, les gargouilles, les trolls, les ogres, et tout. Bah, au final, c'est une véritable plongée dans un monde ouvert de l'horic fantasy. Et c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec le seigneur des anneaux. Oui, ah oui, très clairement, très clairement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est vrai que mine de rien, il y a un petit parallèle à faire avec ça. Parce que bon, l'inspiration de Tolkien avec l'univers fantaisiste de Donjons et Dragons, il se ressent. Mais voilà, franchement, la première fois que tu vois cette AM, tu... C'est obligatoire. Ça devient comme ça. Et tu vois que l'univers, il est très étendu. Parce que bon, les 13 OV que j'ai vus là, je me suis très vite rendu compte que c'était rien du tout par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Moi, tout ce que j'ai vu là, c'est rien du tout. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais bon, voilà, question personnage. Vous allez très vite vous attacher aux personnages, moi je vous le dis. En dépit d'un scénario assez prévisible dans l'ensemble, mais pas... pas ni intéressant à suivre, malgré tout, vous allez vraiment vous intéresser aux personnages. Ils sont très attachants. Et je parle bien de tout le monde. Protagoniste comme antagoniste. Comme antagoniste, par exemple, Ashram, il était vraiment exceptionnel. Ashram, très bon personnage. Et même, tu sais, la petite Carla, au final, également très intéressante, tu vois. Vraiment très intéressante. Mais bon, voilà, en dépit de ça, tu vas avoir tout simplement des explications sur les terres de Senki, un petit peu toute cette croyance, justement, avec les terres de Lodos, qu'on va te faire voir que le bien est faliste, le mal est falaliste, qu'on a des croyances de la lumière, des ténèbres. Et franchement, il y a quelque chose qui aide beaucoup à la plongée de cet anime, c'est le narrateur. Oui, le narrateur. Donc toi, c'est le petit narrateur qui va t'expliquer en début d'épisode ce qui se passe, mais surtout, à la fin des épisodes, mais le narrateur, il utilise de ses mots pour vraiment te contextualiser la situation et te mettre dans les pages d'une histoire à livre ouvert. c'est réussi. C'est entièrement réussi. Pour ma part, le parti pris du narrateur qui te conte une histoire et pour te plonger dans des livres verts comme ça, c'est génial. J'ai adoré. Moi, je me suis cru dans l'histoire. Je me suis cru dans l'histoire. Et vraiment, c'était magnifique à suivre. Donc voilà, en termes d'heroic fantasy, on est gâté. Voilà. tu as les races différentes, tu as des combats vraiment exceptionnels, tu as beaucoup de lieux à visiter avec des architectures vraiment différentes. Tu as surtout ce contexte du royaume qui revient, des conflits entre le royaume, la lumière, les ténèbres. Franchement, c'est bien à suivre. Et puis bon, on te fait très vite voir qu'il y avait eu anciennement six héros légendaires et que tu vois que les nouveaux héros qu'on a, le nouveau groupe que l'on suit, donc le groupe avec Deldi, Parn, etc. C'est un petit peu ces nouveaux six héros et vraiment, mais tu vas voir que tout ce qui se passe dans cette anime est vraiment sympa. Prévisible. Je peux entièrement comprendre que des fois ce soit un petit peu prévisible parce que bon, les forces de lumière, les forces des ténèbres hautes, bon, on devine très bien qu'est-ce qui peut se passer par moment, mais bon, pas tout non plus. Moi, quand je vous dis, le scénario, en dépit qu'il soit pas méga super intéressant de ouf, malgré tout pas inintéressant non plus, les personnages vont vraiment donner de l'intérêt à visionner. Vraiment, les personnages sont très intéressants à creuser. Ils ont tous une très bonne écriture, mais vraiment une très bonne écriture qui peut te faire voir des véritables héros et c'est ce qu'il faut dans l'héroïque fantasy. Voilà. La autre scène qui m'envoie de l'héroïque fantasy, eh ben moi, je suis servi parce qu'il te montre très clairement que l'univers qui peut être créé par son bestiaire, par son univers, par ses royaumes, par ses héros, par son lore, par son histoire et tout ce que tu veux, c'est totalement réussi et le parti pris est vraiment très très bon. Voilà. Je tiens à le dire. Donc, voilà, donc pour mon avis sur les personnages et l'histoire, voilà, bon, c'est vrai que je me suis peut-être remporté sur certains mots, mais bon, moi honnêtement, c'est ce que je pense. Et encore, je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis clairement pas tout. Sinon, ce serait du spoil et ce serait trop vous dire. Voilà. Moi, honnêtement, je fais ma petite review, je dis mon avis rapidement. Maintenant, vous allez voir ou pas, ça ne regarde que vous. Mais moi, si, moi aussi, je vous conseille de le réphanter ici, mais vous allez voir cet anime en priorité. Bon, à part, c'est une référence. Oui, on me l'a vendu comme une référence. Moi, j'y crois fortement que c'est une référence. Et c'est du très bon. C'est du très, très bon. Voilà, voilà. Alors, en dépit vraiment de tout ça, eh bien, on va parler de graphisme. Magnifique. Non, je tiens à le redire. Sublime. C'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai eu un anime du nom de Blackmagic M66 qui est sorti trois ans avant. Donc, 90, donc, 1987. Ben, bon, je peux comprendre que trois ans avant, bon, ce n'était pas vraiment les mêmes technologies, peut-être. Il y avait un petit peu de changement au niveau de l'évolution des graphismes et de comment on prône cet anime. Mais franchement, bordel, c'était magnifique. Franchement, tu vois qu'il y a eu un travail de dingue dans cet anime. Il n'y a aucun plan qui est mauvais. Je vous le dis, dans Lord of Toshenki, tout est magnifique à voir. Que ce soit les combats, que ce soit les visages des personnages, leur expression, que ce soit les terres, que ce soit leur déaction artistique, tout est sublime à voir. Franchement, je tiens à le préciser. tuer dedans. Franchement, de la fantaisie purée dure et on m'a clairement vendu un tableau. Ah oui, moi je vous le dis, on m'a clairement vendu un tableau parce que l'animation, je vais même dire le mot, elle est des fois coupée le souffle. Vraiment, c'est sublime. Tout comme une musique, magnifique. Voilà. la musique également fait son taf et c'est le principal. Et ben voilà, donc, Datushinal, vous vous doutez bien. Cet anime, il est sublime. Vraiment, vous recherchez d'Heroic Fantasy mais ne cherchez pas un autre anime. Vous commencez par Lord of Toshenki. Vraiment, je vais vous dire que je lui ai donné une 9 sur 10. Alors, selon ce que j'ai dit, tu pourrais peut-être croire que je vais mettre une 10 sur 10. En soi, le scénario, bon, sur la fin, c'était un petit peu vraiment un peu trop prévisible. Je vais être honnête avec vous. Mais bon, tu vois, c'est un show qui est vraiment très agréable à regarder et c'est de la pure Heroic Fantasy. C'est vrai que je me répète par rapport à ce mot mais comme on m'a vendu ça comme une référence, je suis obligé de peser le pour et le contre et je suis obligé de vous dire que oui, c'est clairement ça. Toi, tu vas suivre les héros, tu vas voir comment le monde évolue, tu vas aimer voir un petit peu ce lore de Lord of Toshenki, et les terres de son monde ouvert et oui, c'est super intéressant à voir et je ne peux que vous conseiller cet anime les yeux fermés. Allez sur ce, je vous dis des gros bisous aux petits amis, c'était Tim et Apple et à bientôt tout le monde pour de futurs reviews d'animes et je vous dis des gros bisous à tout le monde encore une fois. Allez, ciao, bye, bye, petits amis.